et c'est parti donc on va déjà faire des petits rappels de cours mais vraiment très léger entre autres le premier que je voudrais vous faire c'est sur l'inégalité de Cauchy Schwartz puisque on va devoir l'utiliser pour le premier TD donc c'est ce premier exercice donc on va commencer par l'exercice 4 qui s'appelle autour de l'inégalité de Cauchy Schwartz donc ce que je vous ai rappelé ici c'est que vous la connaissez déjà cette inégalité par exemple dans les espaces vectoriels classiques que vous utilisez couramment vous avez deux vecteurs a et b et bien ces deux vecteurs vous savez que le produit scalaire qui par définition est la norme du premier fois la norme du deuxième il y a une petite erreur ici fois le cosinus de alpha c'est à dire l'angle que font les deux vecteurs entre eux et bien le cosinus de alpha étant toujours inférieur ou égal à 1 et bien ça ça veut dire que vous avez systématiquement cette égalité là entre votre produit de vectoriel et le produit des deux normes de vos deux vecteurs voilà donc c'est quelque chose qui est finalement qui est assez simple et qui est dû dans ce cas là à la valeur du cosinus de l'angle qui est toujours inférieur ou égal à 1 autre propriété remarquable c'est que si vos deux vecteurs sont collinaires et bien l'angle vaut donc 0 donc le cosinus de alpha vaut 1 et vous avez à ce moment-là non pas une inégalité mais une égalité entre le produit scalaire et la norme le produit des deux normes de chaque vecteur voilà donc ça je pense que ça ne doit pas trop poser de problème alors il y a une démonstration qui n'est pas si évident que ça c'est dans l'espace de fonctions donc de faire cette même démonstration là donc je vais vous la faire ici je vais vous le faire dans l'espace des fonctions réelles en fait et puis avec un produit scalaire réel donc on est dans un espace des fonctions réelles et dans cet espace de fonctions on va définir un polynôme qu'on va appeler p de x x c'est aussi un réel et donc ce p de x on va le définir comme étant la norme de f une fonction de cet espace de fonctions réelles plus x donc un réel fois une autre fonction qu'on va appeler g et on va dire que p de x c'est la norme au carré de f plus x fois g alors cette démonstration je sais pas s'il est dans votre cours vous avez regardé votre cours quelqu'un l'a déjà vu dans son cours cette démonstration oui donc elle est faite pour le produit réel ou pour le produit complexe alors elle est faite pour le produit réel et il ya un exercice d'application ils le font pour le produit complexe d'accord bon donc je vais aller assez vite dans ce cas là donc ici et bien on dit que tout simplement ça c'est le produit scalaire de f x plus x g avec lui même donc f plus x g et on va simplement développer ce produit scalaire pour obtenir une filet je vous passe les étapes la norme de g au carré fois x carré plus 2x fois le produit scalaire f g plus la norme au carré de f donc en fait ce qu'on voit c'est que ça va se mettre sous la forme d'un polynôme qui vaut a x carré plus bx plus c donc le b c'est deux fois le produit scalaire f g le c vous l'avez directement là et le a directement là au dessus voilà donc ce qui est intéressant c'est que ici il faut que p de x en fait p de x est toujours positif parce que ce terme là ici là est toujours positif donc comme p de x qui est toujours positif et bien il va falloir que en fait il n'y ait pas de racine si on veut qu'il soit pas négatif alors pourquoi ? parce que si vous regardez bien si vous tracez donc p de x en fonction de x et bien si vous n'avez pas de racine vous avez une parabole comme ça donc là ça veut dire que p de x est positif autant toujours positif quel que soit x et donc ça ça veut dire que si vous n'avez pas de racine c'est à dire qu'il passe par l'axe p de x égale à 0 ça veut dire que le discriminant de votre polynôme est négatif vous avez un autre cas c'est quand p de x va passer ici pile poil par 0 donc là vous allez avoir en fait une racine donc vous êtes encore le cas où vous êtes dans un cas un peu particulier c'est le cas de l'égalité vous avez une racine qui vaut moins b sur 2a et ce cas là où là cette fois-ci le discriminant est positif ça ça veut dire que p de x en fait et bien il y a une partie où il va être positif c'est les parties des deux branches qui sont ici et par contre ici vous allez avoir p de x qui vaut 0 il est négatif et donc ça c'est pas possible donc ça ça va entraîner tout simplement donc votre déterminant b carré moins 4ac ça va entraîner que si vous regardez le b carré ça va vous faire 4 fois la norme de f du produit scalaire fg au carré moins 4 fois ça c'est le ac f carré g carré et tout ça et bien il faut que ça soit inférieur ou égal à 0 ça ça vous donne directement l'inégalité de Cauchy-Schwarz c'est à dire que le module de fg ou la valeur absolue ce qui est pareil dans l'espace des fonctions réelles c'est inférieur ou égal à la norme de f fois la norme de g voilà donc c'est juste histoire de faire le petit dessin histoire que vous compreniez bien en fait pourquoi on a cette inégalité systématiquement on aura l'égalité uniquement si f était une fonction alpha de g c'est à dire que f collinaire à g et dans ce cas là ça veut dire que f va être égal à la projection de f sur g fois g donc le alpha vaut systématiquement le produit scalaire fg ça c'est le cas où vous avez l'égalité ok donc maintenant à ce petit rappel et bien on va attaquer l'exercice numéro 4 alors est-ce qu'il y a des gens qui ont préparé cet exercice et est-ce qu'ils peuvent nous parler des difficultés qu'ils ont eues ou si vous n'avez pas eu des difficultés vous pouvez le dire aussi je vous écoute je l'ai préparé oui donc la première partie de pour montrer l'inégalité de Cochis Schwartz en faisant le développement de la norme bon c'est du c'est du calcul de produit scalaire ouais est-ce que tu as utilisé les propriétés de sesquilinéarité oui très bien elles sont bien pratiques tout à fait et à la fin comme cette norme est positive ou nulle on peut la factoriser en un terme qui est strictement positif et l'autre on ne sait pas et c'est justement lui qui quand on s'intéresse nous ramène à l'inégalité de Cochis Schwartz oui c'est à peu près ça il n'y a pas de soucis on arrive exactement à ça donc moi je pense que tu as réussi à la faire complètement est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que Sacha c'est Sacha qui parlait c'est ça ? oui c'est ça d'accord qui a réussi à faire l'exercice sans problème on va peut-être parler des gens qui ont eu des grosses difficultés à faire l'exercice exprimez-vous maintenant allez-y vous avez la parole moi personnellement je ne l'ai pas préparé c'est une possibilité effectivement désolé c'est pas très grave non ce qui m'intéresserait c'est quelqu'un qui a essayé de le préparer et qui vraiment ne voit pas comment même on démarre ou même comment où à un moment donné il y a eu des blocages donc mes questions elles sont dans le but de savoir si on corrige ou pas cet exercice parce que si tout le monde l'a compris ou l'a fait comme Sacha à ce moment-là on passe à la suite j'ai eu un peu de mal à savoir comment c'est pour la question 2 pour la question 2 trouver les maximum max de module de x plus direct dans z ah dans les exemples c'est l'exemple l'exemple 1 où tu as eu du mal c'est ça ? oui je crois d'accord parce qu'il y a deux exemples ensuite effectivement il y a l'exemple 1 et l'exemple 2 bon là pour l'instant on va y venir mais pour l'instant on garde juste la première partie pour savoir si je refais la première partie ou pas t'as pas eu de problème pour la première partie ? non ça allait la première partie d'accord ok bon allez on passe la première partie puisque visiblement ça n'a pas posé beaucoup de problèmes ça marche et on va passer directement donc ça c'est exercice résolu par les étudiants alors on arrive directement sur l'exemple en fait le premier exemple et donc dans ce premier exemple on vous dit on va avoir U qui est une fonction non c'est pas une fonction c'est un vecteur pardon qui est élément de la boule la boule unité donc la boule unité ça veut dire que la norme au carré de ce vecteur donc on peut calculer qui vaut x carré plus y carré plus z carré ça c'est si on définit U comme étant x, y, z ça ce sont les composantes dans notre repère et bien cette norme au carré doit toujours être inférieure ou égale à 1 pour être comprise à l'intérieur de la boule unité ok et donc là ce qu'on vous demande ici c'est l'ensemble des vecteurs trouver le maximum de B d'une fonction qui est la valeur absolue de x plus y moins z alors bien sûr on va être obligé de trouver ça avec l'inégalité de Cauchy-Schwarz donc si on veut faire intervenir l'égalité de Cauchy-Schwarz il faut qu'on arrive à trouver un produit scalaire quelque part donc cette fonction ici qui est la valeur absolue de x plus y moins z comment on peut obtenir cette fonction des trois composantes en fonction d'un produit scalaire quelqu'un peut m'aider là excusez-moi c'est tout pour l'écouter vas-y parle du scalaire entre un vecteur de coordonnées x, y, z et un vecteur de coordonnées x prime y prime z prime c'est x, x prime plus y, y prime plus z, z prime ici on a nos x, y, z et les x prime y prime z prime ce sont les coefficients que l'on place devant donc 1 1 moins 1 ouais c'est parfait donc si je résume ce que tu viens de dire avec ma sauce c'est que ce truc là ça peut être la même chose que le module ou la valeur absolue du produit scalaire d'un vecteur u qu'on a déjà défini juste au-dessus avec un vecteur v qu'on n'a pas encore défini et ce vecteur v il suffit de le déterminer comme tu l'as dit tout à l'heure ce sont les coefficients qui sont devant ici le x le y et le z et donc si on fait ça avec v qui vaut 1 1 moins 1 on obtient exactement ce qu'on veut c'est à dire qu'on va obtenir directement que le produit scalaire de u par v avec ce v là très particulier 1 1 moins 1 et bien on va obtenir cette fonction là tout à fait et à partir de là c'est terminé puisque à partir de là on n'a plus qu'à utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz en sachant que la valeur absolue du produit scalaire uv doit toujours être inférieure ou égale à la norme de u fois la norme de v ça va pour tout le monde là ce passage là n'hésitez pas si c'est pas clair ou si il y a un truc qui vous paraît le bouche vous le dites tout de suite ça paraît bien clair mais je n'aurais pas pensé à faire ça pour être franc la première fois que j'ai fait l'exercice je n'ai pas pensé non plus c'est ce que j'appelle une petite astuce mathématique en fait si on y pense une fois qu'on en a fait plusieurs fois des exercices de ce type là mais le tout premier c'est loin d'être évident c'est loin d'être évident alors il se trouve que ici dans l'inégalité on va faire apparaître la norme de v et la norme de v on peut la calculer c'est simplement la racine carré de 1 carré plus 1 carré plus moins 1 au carré donc c'est la racine carré de 3 donc ce qui veut dire qu'on peut continuer et on peut dire qu'ici on a donc le module du produit scalaire qui va être inférieur ou égal à la racine carré de 3 de u et u faisant partie de la boule et bien on sait que la norme de u alors on a la norme de u carré qui est inférieur ou égal à 1 donc la norme de u est inférieur ou égal à 1 également ça c'est le fait qu'on soit dans la boule et donc ça ça veut dire quoi et bien ça veut dire que tout ça ça va être systématiquement inférieur ou égal à racine de 3 donc on a la réponse finalement à notre question il suffit de remplacer maintenant le produit par le résultat ça veut dire que x plus y moins z en valeur absolue sera toujours inférieur à racine de 3 donc ça c'est pour un élément de la boule pour u x y z élément de la boule unité est-ce que ça va pour tout le monde oui ok ça marche donc effectivement la difficulté dans cet exercice c'est effectivement d'avoir le petit truc de dire tiens on va prendre ce vecteur de faire apparaître ce produit scalaire et on va prendre un vecteur particulier qui est le vecteur v qui est ici pour pouvoir faire apparaître le produit scalaire qui nous intéresse alors ensuite on vous dit qu'est-ce qui se passe quand on a égalité et bien quand on a égalité ça veut dire qu'on a alors si on a égalité c'est un cas particulier ça veut dire qu'en fait u il est collinéaire à v ça veut dire qu'il existe alpha tel que u soit égal à alpha v voilà donc ça c'est ce que ça veut dire ici donc si maintenant on regarde ce qui se passe et bien ça veut dire que qu'est-ce que j'ai fait une fois que j'ai fait ça alors on a aussi la norme de u toujours au carré qui est inférieur ou égal à 1 donc on va remplacer la norme et ça va nous donner que alpha carré fois la norme de u donc fois v pardon la norme de v ça va me faire 1 1 moins 1 au carré ça ça va être toujours égal à 1 dans ce cas là et donc ça ça va nous donner que forcément on va avoir 3 fois alpha carré qui doit être égal à 1 d'où alpha égale plus ou moins 1 sur racine de 3 donc si u est égal à plus ou moins 1 sur racine de 3 fois v c'est-à-dire 1 1 moins 1 et bien on a égalité c'est-à-dire l'égalité x plus y moins z est égale pile poil à racine de 3 alors question pour vous pour ceux qui voient dans l'espace et qui voient le problème de manière plus géométrique qu'est-ce que c'est que ce truc-là ça c'est quoi en fait c'est sur la boule c'est plus devant la boule c'est sur la sphère du coup alors c'est oui tout à fait c'est quelque chose qui tangente la sphère et qu'est-ce que c'est donc ce que j'ai mis en point d'interrogation ce sont des plans tout à fait ça c'est l'équation de deux plans en réalité à cause de la valeur absolue donc si vous vouliez voir maintenant géométriquement vous auriez la sphère unité alors je dessine pas très bien en 3D voilà ça ce serait notre sphère unité avec deux plans qui s'interceptent et puis quelque part donc avec la trisectrice puisqu'on va avoir un 1 sur racine de 3 1 sur racine de 3 et puis un moins 1 sur racine de 3 c'est pas tout à fait la trisectrice on va avoir effectivement deux plans donc il y en a un qui va être là-dessous et un qui va être au-dessus et là où ils vont se rencontrer et bien c'est pour U qui vaut plus ou moins 1 sur racine de 3 1 1 moins 1 voilà effectivement ok est-ce que vous avez des questions sur cet exemple-là ou on peut passer au suivant est-ce que vous pouvez juste réexpliquer pour l'égalité le non c'est bon c'est bon j'ai compris c'est parce que en fait j'ai écrit ça si tu veux j'ai écrit ça voilà c'était juste ça qui manquait et j'ai vu c'est bon ouais mais c'est parce que j'ai fait un petit raccourci effectivement c'est bon merci ça marche ok alors d'autres questions tout va bien oui ça marche et bien on continue et cette fois-ci on regarde l'exemple 2 alors dans l'exemple 2 on vous dit quoi cette fois-ci donc on est donc on a des nombres complexes qui sont notés AI I variant de 1 à N et et bien on va utiliser le produit scalaire alors je ne sais pas si c'est marqué non c'est même pas marqué dans l'énoncé il faut quand même qu'on se fixe un produit scalaire parce que là on n'en a pas donc on va utiliser un produit scalaire usuel sur C on l'a déjà utilisé la dernière fois donc sur le corps des complexes en fait ce produit scalaire on le note A, B donc A et B étant deux complexes c'est la somme des AI BI conjugué le B étant conjugué de A à N voilà donc on a des vecteurs de nombreux complexes qui ont des composantes complexes et donc le produit scalaire est défini comme ça donc ici on va reprendre directement l'inégalité de Cauchy-Schwarz le module du produit scalaire de A par B doit forcément être inférieur ou égal à la norme de A fois la norme de B on élève tout ça au carré et ça du coup maintenant il n'y a plus qu'à le définir sauf que ici il va falloir qu'on utilise un produit ad hoc qui nous intéresse encore une fois pour pouvoir arriver à notre fin donc que vaut B pour arriver à ce qu'on veut démontrer j'ai pris toutes les coordonnées de B égale à 1 tout à fait donc on va prendre en fait les B égale 1 quel que soit I élément de 1 à N alors si on fait ça du coup le premier donc le premier terme va valoir la somme pour I égale 1 à N ici des A I B I alors pourquoi je n'ai pas mis B I conjugué tout simplement parce que ici les composantes de B sont réelles c'est moi qui ai choisi de les prendre réelles tout ça en fait ça vaut 1 tous les B I va le 1 quel que soit I au carré et bien ça ça va être inférieur ou égal à la norme au carré de A ça c'est le produit scalaire de A par A et fois la norme au carré de B c'est le produit scalaire de B par B ce premier terme là si je le détaille c'est la somme pour I égale 1 à N des A I A I conjugué c'est la définition du produit scalaire fois le deuxième terme qui est donc la somme alors ici j'ai B I scalaire B I à chaque fois donc je peux l'écrire c'est la somme sur I égale 1 à N des B I B I mais comme ça ça vaut 1 et ça ça vaut aussi 1 à la fin ce terme là il va me donner N je vais ajouter N fois 1 le terme qui est ici vaut toujours 1 donc je peux l'enlever donc à la fin il va me rester la somme sur I égale 1 à N des A I au carré qui doit être inférieure à ici je retrouve le module au carré donc à la somme I égale 1 à N du module de A au carré ça c'est le A I A I bar qui est là et fois N et ça c'est ce qu'il fallait démontrer donc encore une fois une astuce de départ on choisit B tel que BI en fait B c'est un vecteur de N composantes qui valent toutes à N fois est-ce que vous avez voilà c'est pas très très intéressant mais disons que ça permet de montrer des petites choses il faut avoir simplement le réflexe de choisir des vecteurs ad hoc pour le produit scalaire de façon à arriver à ce qu'on souhaite obtenir c'est pour ça que là on a choisi tous les BI est égal à 1 pour ensuite réussir à retomber sur nos pattes en fait c'est ça ? ouais pour retomber surtout sur la somme des IAN des AI au carré parce que si on n'avait pas fait ça on n'aurait jamais pu trouver ce terme de gauche là et le reste c'est que du calcul du Akoshi-Schwarz d'accord en fait l'astuce mathématique elle est là c'est que si on veut effectivement retomber là-dessus on n'a pas le choix il faut prendre tous les BI et galard ouais d'accord je vois et c'est comme ça qu'après ça nous donne le N ouais c'est ça pour moi c'est pas les exercices les plus intéressants qu'on puisse faire puisque en réalité ce sont des on va dire c'est des exercices qu'on peut très vite faire des blocages simplement parce qu'on ne trouve pas la petite astuce voilà donc je ne suis pas je ne suis pas convaincu de l'utilité de ce type d'exercice c'est bien histoire de faire réfléchir ça montre simplement que vous avez compris ce que c'était que un produit scalaire et que vous savez exploiter l'inégalité de Koshi-Schwarz voilà le but pédagogique c'est ça après bon il y a des gens qui sont plus ou moins doués pour les énigmes et ce n'est pas forcément le but de ce cours là est-ce qu'on clôture l'exercice 4 pour tout le monde oui c'est bon merci et maintenant on attaque l'exercice 5 alors l'exercice 5 qui a eu des difficultés pour cet exercice 5 je vous écoute sur la fin à partir de la question 4 alors la question 4 avec le changement de variable et la cinquième question ouais d'accord ok 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 pour l'approximation en fait oui c'est ça d'accord ok et le reste va oui le reste va le reste c'est on va dire c'est très calculatoire est-ce qu'il y a des gens qui ont des difficultés avant avant la question 4 est-ce que donc alors on va on va le dire autrement est-ce que quelqu'un veut qu'on corrige la question 1 moi je veux bien parce que j'ai juste regardé l'exercice j'ai pas eu j'ai pas pris le temps de tester on peut avoir un peu de temps pour le faire ou pas oui si vous voulez oui je peux vous laisser quelques minutes on a le temps parce que c'est vrai qu'il est pas très compliqué enfin j'arrive effectivement jusqu'à voir la question 1 et 2 relativement simple là où ça se complique un petit peu c'est bon il faut construire les polynômes et ça ça va à la question 3 parce que vous l'avez déjà fait vous utilisez Cochis Schwartz Melan Smith pardon non encore ça va déjà vous dites moi c'est quoi le procédé pour qu'on pourra avoir la base Grampschmidt Grampschmidt merci Grampschmidt voilà j'avais déjà oublié le nom voilà vous utilisez Grampschmidt et là ça va tout seul en fait allez je vous laisse 10 minutes je mets en pause l'enregistrement et on se retrouve après allez je pense que c'est bon déjà pour la première propriété du produit scalaire vous avez eu le temps de faire la démonstration je sais pas trop comment partir ça doit être tout bête mais je tu te souviens la première propriété c'était la linéarité en fait donc si tu as F1 et F2 qui sont deux fonctions appartenant à eux il faut que quel que soit alpha en fait tu as F1 plus alpha F2 pour une troisième fonction G et bien il faut montrer que ça c'est égal à ça c'est ce qu'il faut montrer que ça soit égal à F le produit scalaire de F par G plus alpha le produit scalaire de F2 F1 par G pardon plus alpha le produit scalaire de F2 par G ça c'est ce qu'il y a t'a démontré bon donc là il n'y a pas beaucoup de difficultés et comment démarrer ça en réalité c'est donné puisque c'est ce qu'on cherche toujours à montrer et bien il suffit de le développer en développant le produit scalaire ça répond à ta question oui c'est bon voilà donc après effectivement c'est très calculatoire et ça va assez vite parce que le produit scalaire il est fini comme ça et là il s'est fini de développer donc on peut développer ça vient tout seul puisqu'en fait l'intégrale de la somme de deux fonctions c'est la somme des intégrales le alpha on va pouvoir le sortir directement voilà et une fois qu'on a fait ça et bien qu'est-ce qu'il nous reste à faire c'est fini en fait puisque ça le premier terme c'est fg et le deuxième terme c'est alpha c'est f1g et c'est alpha c'est f2g le deuxième terme donc c'est terminé on a démontré ça donc là effectivement là ça va très très vite alors la deuxième propriété c'est quoi s'il vous plaît qu'on cherche à montrer en général c'est la symétrie hermitienne donc on cherche à montrer est-ce que fg alors là on est à valeur réelle donc la symétrie hermitienne il n'y a pas de il n'y a pas de conjugué qui intervient donc on cherche à montrer simplement que le produit scalaire de f par g c'est le produit scalaire de g par f et là on fait pareil il suffit en fait de développer le produit scalaire voilà et ce qui se passe c'est qu'ici la multiplication des deux fonctions est commutative donc il n'y a rien à faire il suffit d'inverser les deux c'est fini et donc ça c'est bien égal à gf le produit scalaire de g est-ce que tout le monde a fait ça déjà pour commencer oui oui alors est-ce que vous avez pour cette deuxième propriété est-ce que vous avez fait un petit peu plus parce qu'il y a quand même un petit problème je vais fermer la porte alors il y a un petit problème quelqu'un voit le problème ça pose aucun problème pour pour personne ok alors j'ai juste une question à vous poser vous savez que e c'est l'espace vectoriel des fonctions f telle que on a ça c'est à dire que leur carré est intégrable mais on n'a pas démontré que si on avait deux fonctions la multiplication de ces deux fonctions était aussi intégrable c'est à dire qu'elle converge cette intégrale donc là il manque quelque chose est-ce que ça ça converge il faut montrer ça à ce moment-là déjà avant il fallait le montrer non ? déjà avant pourquoi non quand ça oui déjà avant oui tu as raison même avant il fallait le montrer oui parce que là on avait déjà un produit là là et là oui je suis d'accord avec toi donc ça aurait dû être démontré même avant donc c'était une question qu'on aurait pu se poser avant aussi ici tout à fait alors donc du coup il faut démontrer ça franchement si je ne vous dis pas comment partir ça va être un petit peu difficile je pense je remets ce qu'on veut démontrer c'est ça il y avait il y avait quelque chose qui était marqué dans l'énoncé ouais vas-y c'était que f et g appartenant à e e fois e vérifie que l'intégrale de 0 à plus l'infini de valeur absolue de f de x moins g de x est égale à 0 ouais ça je pense qu'on va s'en servir pour pour la dernière propriété pour la dernière propriété où on va tomber comme la dernière fois sur le fait que la fonction ne sera pas vraiment nulle vous savez quand le produit scalaire est nul c'est en train de la fonction nulle mais on va tomber sur le fait qu'elle sera nulle presque partout effectivement c'est ce qu'on a là donc ici ce que je vous propose c'est que vous allez travailler là-dessus et vous allez montrer en fait ce qui se passe si vous avez deux fonctions f et g vous allez prendre la norme au carré de la différence de ces deux fonctions et vous développez allez-y c'est ce qu'il y a de l'internet 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 c'est ce qu'il y a d'internet Merci. 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 qui est supérieur ou égal à zéro forcément donc il faut aussi que ce terme là soit supérieur ou égal à zéro donc ça, ça va vous entraîner que avant de passer le 2 de l'autre côté 1 demi de la norme de f carré plus la norme de g carré bien doit être supérieur ou égal à au produit scalaire à g tout à l'heure dans la définition on a vu que notre fonction doit avoir une convergence ça veut dire quoi ? ça veut dire que ça, c'est ni plus ni moins que f par f et ça, c'est ni plus ni moins que le produit scalaire de g par g or notre fonction doit converger donc ça veut dire que l'intégrale de zéro à l'infini de f carré exponentielle de moins x doit converger donc ça, ce terme là est forcément convergent, donc il est plus petit que l'infini c'est pareil pour g donc ça, c'est aussi plus petit que l'infini donc ce sont des valeurs finies en fait cette somme-là tout ça, c'est une valeur finie qui existe alors elle existe par la définition quand on vous a donné on vous a dit que c'était l'espace des fonctions je vais reprendre telles que que l'intégrale de zéro à l'infini de f carré de x exponentielle de moins x de x soit convergent c'est-à-dire deux valeurs finies donc on a deux valeurs finies qui s'additionnent ça fait une valeur finie et cette valeur finie doit être super ou égale à f par g donc ça, c'est aussi une valeur finie puisque le produit scalaire est plus petit que cette valeur finie donc il ne peut pas être infini voilà donc effectivement c'est ce qu'il aurait fallu démontrer au tout début de montrer qu'effectivement chaque fois qu'on a utilisé ce produit scalaire entre deux fonctions et bien le résultat est bien une intégrale finie ça va pour tout le monde ? Monsieur est-ce qu'on était obligé de passer par l'écriture intégrale spécifique au produit scalaire où on pouvait directement passer du produit scalaire de f moins g à f moins g à l'avant-dernière ligne en fait ça c'est Pythagore c'est ce qu'on a vu la semaine dernière donc oui moi j'étais justement passé de la première à cette ligne là est-ce que les trois lignes étaient nécessaires ? Non, c'était juste pour vous montrer que ça marchait mais c'était correct de toute façon à partir du moment où effectivement alors si si le produit scalaire qui avait été défini n'était pas un vrai produit scalaire effectivement là il y aurait eu un problème et on l'aurait détecté à ce moment-là parce que là il ne faut pas oublier qu'on est en train de chercher que c'est un produit scalaire on n'en a pas encore la certitude parce que Pythagore il est utilisable tel quel si tu as la certitude que FG c'est un produit scalaire mais comme là on est en train de chercher à le démontrer je pense qu'il faut tout développer quand même c'est mon sentiment mais je pense que c'est ça tu vois le raisonnement c'est que en fait Pythagore n'a marché que si tu es à faire à un produit scalaire et là on ne l'a pas complètement caractérisé et là on ne l'a pas encore complètement caractérisé on ne sait pas encore si c'est vraiment un produit scalaire à ce stade là ok la propriété 3 ça c'est la propriété est-ce que en fait est-ce qu'on a ça est-ce que le produit scalaire de F par F est quelque chose qui appartient à R plus bon ça ça va assez vite puisque F par F on l'a déjà calculé F par F c'est l'intégrale de 0 à l'infini de F carré exponentielle de moins X des X et ce terme là est toujours positif et ce terme là étant au carré il est toujours positif donc ce résultat là est toujours strictement positif enfin pas strictement il est surtout toujours supérieur ou égal à 0 donc on est bien élément de R plus donc là pas de soucis et enfin la quatrième propriété qui permet de savoir si c'est un produit scalaire est-ce que si F F égale 0 est-ce que ça entraîne forcément F égale à 0 dans ce sens là c'est assez facile de montrer que oui il suffit de regarder l'équation du tube puisqu'on va avoir 0 fois exponentielle de moins X donc ça fait 0 donc là il n'y a pas de soucis donc ça c'est l'inverse pardon si on regarde directement dessus c'est l'autre excusez-moi ça ça entraîne bien ça c'est celle-là qui est évidente en fait elle est souvent évidente il suffit de regarder ça en fait pour le voir par contre effectivement si F si le produit scalaire de F par lui-même est égal à 0 est-ce que c'est en train que F est égal à 0 alors là c'est un petit peu plus compliqué en réalité c'est toujours le même problème donc ça veut dire que on a en fait ça qui doit être égal à 0 et bien ça malheureusement ça n'entraîne pas F égal à 0 je vous l'avais déjà montré c'est pas parce que vous prenez F par exemple comme ça qui est une fonction qui est presque nulle partout mais avec des des petites valeurs discrètes comme ça ça c'est F de X ça c'est X donc voilà ici là j'ai F et bien il se trouve que son intégrale entre 0 et plus l'infini cette fonction là typiquement va faire être 0 mais pourtant cette fonction n'est pas nulle partout donc ça la seule chose qu'on va pouvoir dire c'est que ça entraîne que F presque nulle partout voilà et donc là au sens produit scalaire et hermitien et bien dans ce cas là on a bien affaire à un produit scalaire c'est pour ça qu'on vous a rajouté la propriété d'égalité presque égalité en fait entre F et G alors si vous voulez avoir dans l'énoncé si vous voulez trouver la propriété vous prenez G de X égale à 0 et vous obtenez ce que je viens de vous montrer en fait il servait à ça la petite remarque dans l'énoncé en prenant G de X égale à 0 est-ce que ça va pour tout le monde ? Des questions sur cette partie-là ? Allez pas de questions on continue donc là on arrive à la question numéro 2 puisqu'on a montré que ce produit scalaire était bien au produit scalaire on va montrer maintenant pour tout entier on va définir l'én alors là on sort un petit peu du domaine c'est simplement pour simplifier les calculs d'après on va tout de suite vous demander de calculer l'intégrale de 0 à l'infini de Xn exponentielle de moins X d'X et pour faire ce calcul-là on cherche une récurrence entre iN et iN moins O alors qui a eu des difficultés pour faire ça ? si personne a eu de difficultés je passe moi je veux bien que vous le fassiez s'il vous plaît d'accord tu l'as tenté ? j'ai regardé j'ai pas compris d'accord pour le coup c'est vraiment j'ai pas compris ok ok ça marche donc ici c'est quelque chose qui est assez courant dans ce cours-là on va souvent faire ça on va faire tout simplement une intégration par partie donc on va intégrer iN par partie donc ici ce qu'on va utiliser on va utiliser la propriété que l'intégrale de uV' c'est la primitive de uV moins l'intégrale de u' v donc on va faire cette intégration par partie-là ici on va utiliser u qui va être x exposant r et v qui va être égale à moins exponentielle de moins x alors pourquoi ? parce que du coup v' ça va être égal à exponentielle de moins x du coup on réécrit ce que vaut iN l'intégrale de 0 à l'infini de xN exponentielle de moins x dx et on va pouvoir du coup trouver que ça vaut moins x exposant n exponentielle de moins x entre 0 et l'infini ça c'est la primitive plus alors le plus c'est bien du fait qu'on intègre en fait v qui a un signe moins c'est pour ça que ça fait ce signe-là plus celui-là ça va faire un plus plus l'intégrale de 0 à l'infini de cette fois-ci n facteur de x exposant n moins 1 c'est-à-dire u' exponentielle de moins x dx que vaut cette expression-là si vous regardez en 0 qui s'appelle 0 exposant n exponentielle là ça va faire 0 que vaut cette expression-là quand x va tendre vers l'infini 0 aussi oui effectivement donc toute l'expression ici va s'annuler ici tout ça ça va faire 0 ça va faire 0 moins 0 donc 0 donc il va nous rester finalement plus que l'expression qui est juste derrière cette expression qui est juste derrière on peut sortir le n qui est une constante ça fait 0 à plus l'infini de x exposant n moins 1 exponentielle de moins x dx et là vous reconnaissez la définition de i de n moins 1 donc la relation de récurrence c'est que i de n c'est n fois i de n moins 1 allez calculez-moi s'il vous plaît i2 0 que vaut i2 0 ça vaut 1 oui c'est vrai ça vaut l'intégrale de donc de quoi de x exponentiellement x x exposant 0 donc ça fait toujours 1 exponentielle moins x dx d'accord c'est ça et donc ça ça fait l'intégrale de moins exponentielle de moins x ça c'est la primitive entre 0 et plus l'infini ça fait toujours 1 c'est juste donc ça c'est i de 0 que vaut i de 1 1 ben oui en fait on peut le calculer avec la relation qu'elle a par exemple que vaut i de 2 2 ben 2 fois 1 ça fait 2 i de 3 3 fois 2 fois 1 il y a 6 et donc ce que vous apercevez c'est que i de n c'est gamma 2 n plus 1 autrement dit n factorien voilà donc ça ça n'a on va dire ça n'a presque rien à voir avec l'exercice et avec le cours c'est simplement pour nous faciliter les calculs plus tard ok donc on arrive à la question 3 qui comme on avait dit tout à l'heure n'avait pas eu l'air de poser beaucoup de difficultés donc on vous donne une famille libre alors la famille libre c'est la famille des polynômes 1 x pardon 1 x x carré donc on va faire exprès on ne va pas prendre une famille de termes affinés on va prendre une famille finie donc ici on a uniquement 3 polynômes et on vous demande de construire ce qu'on appelle les polynômes de la guerre avec le procédé des graphismes donc ça par contre c'est quelque chose que vous savez faire puisque on l'a déjà fait lors du des premiers exercices du premier test est-ce qu'on corrige ça ou est-ce qu'on passe tout de suite au résultat c'est vous qui décidez dites-moi vous pouvez faire une petite correction au moins rapide s'il vous plaît ouais 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 ok il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas-là ou il n'y a qu'une personne parce qu'à chaque fois en fait je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde ou pas qui est intéressé je ne suis pas contre non plus je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est intéressé mais il n'y a peu de personnes qui répondent alors ce qu'on va faire tiens on va essayer de changer de mode de fonctionnement est-ce que vous pouvez dans les réactions mettre une petite coche verte pour dire si vous êtes intéressé par la correction et puis suivant le nombre de coches en ce moment-là on corrige ou pas en fait il y a beaucoup de personnes intéressées j'ai l'impression ok allez on y va donc ici on commence comme d'habitude alors la base libre alors la base pardon orthogonale je vais l'appeler L je vais les appeler L I en fait c'est mes fonctions de ma base orthogonale je vais les appeler L I donc on va commencer avec L de 0 qui est égal en fait à la première au premier élément de la famille libre c'est-à-dire 1 donc on va partir de L 0 égale 1 ensuite ça c'est toujours comme ça ensuite il y a L 1 qui va valoir donc le deuxième polynôme donc X plus alpha alpha fois L 0 donc alpha fois L 0 et on a alpha qui est égal à moins le produit scalaire de X par L 0 puisque c'est le premier polynôme divisé par L 0 scalaire L 0 donc là il suffit de calculer en fait tous ces termes-là alors je vous laisse un petit peu de temps pour me les calculer s'il vous plaît donc vous calculez le dénominateur et le numérateur et pour me donner directement les résultats et là pour le produit scalaire on utilise le produit scalaire qu'on a défini au début de l'exercice ah oui forcément en fait attention tous les exercices qu'on fait il faut toujours bien être attentif au produit scalaire qui a été défini au préalable parce que sinon l'exercice peut changer du tout au tout puisque l'orthogonalité comme on l'a vu la dernière fois dépend du produit scalaire on peut parler d'orthogonalité que par rapport à un produit scalaire dans l'espace vectoriel considéré ça c'est obligatoire alors en fait ce qui est assez rigolo c'est que là le premier terme que vous avez le produit scalaire du polynome x par L0 donc par 1 en fait et bien ça ça vous donne en réalité I1 et le L0 scalaire L0 ça c'est et c'est des termes qu'on a déjà calculé donc ça ça fait 11 ans je détaille pas plus ça va pour tout le monde ? oui alors ça ça va me donner du coup que x alors L0 c'est 1 alpha c'est moins 1 donc L1 ça va être x moins 1 je vais surligner ceux qui vont me servir à la fin voilà ensuite on a L2 c'est pareil on continue dans le procédé à Schmitt donc ça ça c'est égal à x² le troisième vecteur le troisième vecteur de la base donc x² plus alpha fois L0 plus beta fois L1 qu'on vient de calculer et de la même façon on a alpha qui vaut moins x² L0 sur L0 scalaire L0 et on a beta qui vaut moins x² par L1 sur L1 scalaire L1 voilà je ne reprends que les définitions que vous avez déjà vues en cours si vous faites le calcul vous allez trouver que alpha ça vaut moins I2 sur I1 c'est à dire moins 2 et beta ça va valoir alors je vous laisse le calculer parce qu'il est un peu plus compliqué quand même sur I0 j'ai mis I1 oui c'est sur I0 pardon merci je vous laisse un petit peu de temps pour calculer beta quelqu'un a le résultat final histoire que les gens sachent où ils doivent aller beta vos 4 désolé pour le spoil et ben c'est pas vraiment un spam parce que je trouve pas ça mais je me suis peut-être trompé après t'as pas oublié le 6 mois là de la définition alors x carré scalaire L1 sur ah moins 4 pardon merci oui moins 4 c'est vrai je suis d'accord bon alors celui-là on va le détailler parce qu'il est un petit peu plus compliqué donc on reprend la définition donc c'est l'intégrale de 0 à l'infini de x carré facteur de L1 donc c'est à dire x moins 1 exponentielle de moins x dx divisé par l'intégrale de 0 à l'infini de cette fois-ci L1 au carré c'est à dire x moins 1 au carré exponentielle de moins 1 de moins x dx si vous développez tout ça ça va vous donner moins l'intégrale de 0 à l'infini donc vous allez avoir x cube moins x carré exponentielle de moins x il faudrait que je mette des grandes x parce que j'en ai mis partout divisé par l'intégrale de 0 à l'infini de compte x carré moins 2 grandes x plus 1 exponentielle de moins grand x dx et là si vous reconnaissez bien vous allez vous retrouver avec des choses que vous avez déjà calculées ça ça va faire moins alors le premier terme le x cube exponentielle de moins x ça c'est i3 le deuxième c'est i2 moins i2 ensuite en dessous on va avoir i2 moins 2 fois i1 plus i0 et ça ça fait moins alors 6 moins 3 sur 2 moins 1 plus 1 donc ça ça fait moins 4 effectivement avec le calcul préalable des i n ça permet d'arriver beaucoup plus vite au résultat conclusion le l2 ici vaut x carré moins 4x plus 2 i2 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 oui c'est ce que j'ai mis oui pourquoi tu comme numérateur vous avez mis 6 moins 3 6 moins 3 je me suis trompé c'est 6 moins 2 sinon ça marcherait et 2 i1 ça fait 2 posées décidément je ne sais plus comment tu es moi merci beaucoup heureusement que le résultat final est injuste impeccable voilà donc notre dernier polynôme qui nous intéresse alors je ne vous le fais pas faire mais à titre d'entraînement vous pouvez quand même vérifier que ces polynômes sont bien orthogonaux 2 à 2 normalement à chaque fois vous allez trouver que par exemple l1 scalaire l2 doit être égal à 0 l1 scalaire l0 doit être égal à 0 etc ok bon là c'est un petit peu de la redite par rapport à la semaine dernière la semaine avant les vacances alors on va faire un tout petit rappel de cours parce que là la question 4 c'est pas si simple alors on va faire une petite pause de rappel de cours alors pour ce rappel là on va redéfinir en fait ce que c'est qu'une projection d'une fonction sur un espace vectoriel donné alors si EFI est une base ilbertienne la meilleure approximation que je vais nommer G tilde d'une fonction G sur cette base et bien elle est donnée par G tilde c'est égal à la somme pour n égale 0 à l'infini c'est si vous êtes dans le cas le plus général c'est à dire que vous êtes dans une base ilbertienne donc de dimension affinée du produit scalaire de G par chaque fonction FI fois FI alors c'est une base ilbertienne en fait je considère qu'elle est orthogonale énorme donc ça c'est quelque chose que vous savez déjà faire en fait vous l'avez déjà vu par exemple sur des espaces vectoriels un peu plus classiques donc par exemple c'est un vecteur A ce vecteur A vous pouvez le décomposer en AIEI imaginez que vous soyez en dimension 3 ça fait A1 suivant le vecteur E1 plus A2 suivant le vecteur E2 plus A3 suivant le vecteur E3 ça c'est ce que vous voyez en ce moment en mécasol par exemple et en fait si vous l'écrivez autrement c'est le AI c'est ni plus ni moins que le produit scalaire de A par EI porté par EI voilà c'est la même chose et donc ça ça s'écrit aussi A scalaire EI EI et donc la meilleure approximation de votre vecteur effectivement c'est la décomposition suivant la base qui est donnée alors là en plus on a zéro erreur puisqu'on est directement dans le bon espace vectoriel maintenant après vous pouvez être dans un sous-espace vectoriel qui a donc moins de vecteurs qui a une base plus réduite et à ce moment là vous allez obtenir par exemple une approximation de A alors ça vous le faites quand vous cherchez par exemple c'est un exemple si vous cherchez A dans le plan 1,2 et bien dans ce cas là A dans le plan E1,E2 sa meilleure approximation donc on va l'appeler A tilde parce que c'est vraiment une approximation pour le coup là et bien c'est A1,E1 plus A2,E2 ça c'est la meilleure approximation que vous pouvez faire de A dans le plan E1,E2 alors si vous regardez bien en réalité c'est la projection du vecteur A sur le plan E1,E2 ce qu'on vient de faire là si vous n'avez pas de base normée en fait si les FI sont non normées ce qui est le cas d'exercice donc c'est pour ça que je vous le présente comme ça à ce moment là vous êtes obligé d'écrire que G tilde votre fonction approchée c'est la somme pour N égale 0 à l'infini le G il faut en fait normer à l'intérieur donc c'est FI sur norme de FI ça c'est si ce n'était pas normé fois FI mais aussi normé donc utilisé par la norme de FI donc ça en général ça s'écrit plutôt sous la forme somme de N égale 0 à l'infini de 1 sur norme de FI carré voilà produit scalaire de G par FI FI et tout développé ça fait la norme somme de N égale 0 à l'infini le produit scalaire de G FI sur le produit scalaire de FI 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 voilà ça c'est donc votre meilleure approximation au sens des moindres carrés donc effectivement alors pourquoi on appelle ça l'approximation au sens des moindres carrés et bien pour pouvoir comprendre ce terme là il faut regarder ce que c'est que l'erreur qui existe entre G et G tilde et en général on regarde pas l'erreur mais on regarde l'erreur au carré donc cette erreur au carré c'est ni plus ni moins que la norme de G moins G tilde au carré c'est à dire c'est le produit scalaire de G moins G tilde par G moins G tilde donc ça c'est l'erreur entre ma fonction et l'approximation de ma fonction par exemple c'est l'erreur entre mon A tilde qui est mon vecteur projeté sur le plan E1 et mon vecteur complet qui est dans l'espace E1 E2 E3 et donc cette erreur au carré et bien si G tilde ça c'est une démonstration qui est dans votre cours et la meilleure approximation ça veut dire que si on dit que c'est la meilleure ça veut dire que cette distance G moins G tilde et bien elle est minimale donc finalement si vous cherchez vous faites ça dans votre sens si vous cherchez le minimum de la distance G moins G tilde au carré et bien du coup vous allez trouver le G tilde qui est la meilleure approximation donc c'est exactement la même chose que vous minimisiez cette erreur ou vous calculiez G tilde égale somme de N à 0 à l'infini de G scalaire FI disait par FI scalaire FI fois FI et bien ça revient exactement au même est-ce que ça c'est bien compris parce que si vous ne comprenez pas bien ça vous n'allez pas comprendre vraiment l'exercice n'hésitez pas c'est maintenant qu'il faut poser des questions s'il n'y a pas de questions c'est que c'est clair pour tout le monde je peux vous laisser le temps de réfléchir oui ça va ça va allez pareil vous mettez une petite coche verte si vous avez tout bien compris une petite coche rouge si vous vous semblez qu'il y a des trucs qui sont encore un peu louches et que vous auriez envie de plus réfléchir par contre si vous mettez rien c'est que je considère que vous êtes plus sur votre écran bon ok ça a l'air d'être à peu près bon pour tout le monde allez du coup on reprend le cours de l'exercice alors dans cet exercice ce qu'on vous demande c'est finalement trouver les réels a, b et c qui minimisent l'expression l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins x moins a moins bx moins x carré le tout au carré exponentielle de moins x dx donc ça va vous faire penser à quoi du coup cette chose là par rapport à ce qu'on vient de dire donc là il faut avoir un petit peu d'imagination on va calculer la norme de g moins f carré avec notre g qui vaut exponentielle de moins x et f qui est un polynôme de degré 2 c'est ça c'est tout à fait ça donc en réalité c'est cette expression là alors je la récris non ? moins exponentielle de moins x moins on va l'écrire comme ça c'est un peu simple exponentielle de moins x dx c'est notre produit scalaire qui est construit comme ça c'est un carré et bien effectivement cette chose là je peux l'écrire sous cette formule là c'est le produit scalaire de exponentielle de moins x moins g tilde une fonction que j'essaye d'approcher en fait j'essaye d'approcher mon exponentielle de moins x ça c'est ma fonction que j'essaye d'approcher avec exponentielle de moins x moins g tilde donc finalement si je cherche le minimum de cette intégrale ça revient à trouver g parce que ça en fait c'est depuis moins que exponentielle de moins x moins g tilde la norme la norme au carré donc si on minimise ce qui est demandé on minimise exponentielle de moins x moins g tilde au carré cela revient à trouver le meilleur g tilde approximant exponentielle de moins x dans mon sous-espace vectoriel des polynômes de degré 2 alors dans ce sous-espace donc ce g tilde en fait je vais pouvoir le calculer avec ce que j'ai appris tout à l'heure c'est à dire qu'en fait c'est la somme de n alors normalement c'est de n de 0 à l'infini sauf que ici on vous demande de vous limiter à trois polynômes de la guerre donc l 0 à l 2 donc je vais systématiquement prendre n égale 0 à 2 et donc du coup on vous demande de calculer à chaque fois g alors là je vais l'appeler g donc c'est g que vous avez approximé par les li là vous calculez chaque coefficient de votre polynôme en général c'est les coefficients qu'ils appellent ci en fait c'est une quantité là fois li donc si je trouve g tilde en réalité je vais trouver abc qui minimise l'erreur entre exponentielle de moins x et g tilde donc entre g et g tilde et à la fin il faudra que je trouve une expression de g tilde qui va être du style comme ça qui va être du style a plus bx plus cx au carré ok donc du coup là toute la préparation de l'exercice qu'on a fait avant on nous a déjà donné tous les polynômes on va pouvoir calculer directement ce que vaut par exemple le produit scanner on va calculer le premier coefficient par exemple on va calculer c'est zéro oui c'est zéro donc qu'est-ce qu'il vaut comme on ici je vous écoute il vaut un je trouve pas ça alors on a l zéro carré ça ça vaut combien ça vaut puisque l zéro ça vaut donc finalement la seule chose qu'on a calculé c'est g par l zéro alors on y va donc l zéro c'est quoi c'est un j zéro ouais attends on n'a encore pas parlé de j mais on peut on peut le calculer sans ça pour l'instant mais oui mais c'est bien c'est l'intégrale de exponentielle de moins x de exponentielle de moins x donc c'est l'intégrale de zéro à l'infini exponentielle moins 2x ça fait un demi d x ouais tout à fait donc là ça fait moins un demi de exponentielle de moins 2x entre zéro et l'infini et ça fait du coup le premier ça va faire zéro moins ça va faire plus un demi et donc on va trouver que ce c'est zéro c'est plus un demi alors donc là en fait pourquoi je n'ai pas voulu tout de suite parler du j c'est parce qu'on n'en a pas besoin en fait pour celui-là par contre on va vite s'apercevoir que ça va devenir un peu infernal donc là en fait si on prend l1 maintenant cette fois-ci on va chercher en fait le coefficient c1 cette fois-ci donc pour trouver le coefficient c1 on va devoir écrire le produit scalaire de g par l1 et là ça va se compliquer un petit peu on va trouver l'intégrale de zéro à plus l'infini de l'exponentielle de moins x facteur de x moins 1 et puis après encore l'exponentielle de moins x qui est dû à mon produit scalaire et donc là effectivement là on va trouver l'intégrale de zéro à plus l'infini de exponentielle de moins 2x x exposant 1 moins alors ça c'est l'intégrale de zéro à je vais le faire l'intégrale de zéro à plus l'infini de exponentielle de moins 2x ça c'est ce qu'on vient de calculer juste à l'instant en fait ce truc-là donc ça on sait que ça vaut un demi ça et ce terme-là d'après l'énoncé c'est ce qu'on va appeler J1 donc ce qui va se passer c'est qu'on va systématiquement au cours des calculs avoir les quantités J1 J2 J3 etc. calculées donc tant qu'à faire on va vous demander de trouver ce que vaut J1 donc là on va avoir besoin d'une petite simplification de calcul je vous rappelle qu'ici on est en train de chercher C1 C1 qui est la deuxième coefficient de G tilde dans la base L0 L1 L2 alors au niveau de la simplification des calculs on vous dit qu'on va poser Jn qui est égale à 0 plus l'infini de l'exponentielle de moins 2 x x exposant n dx on fait un changement de variable on va poser U égale 2x donc x égale 2x sur 2 et ça ça va vous permettre d'intégrer en fait Jn c'est l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle de moins U U exposant n sur 2 exposant n et là on a du sur 2 puisque dx c'est du sur 2 et donc ça vous pouvez sortir de l'intégrale de termes constants c'est 1 c'est 1 sur 2 exposant n de l'intégrale de 0 à plus l'infini de Un exponentielle de moins U du sur 2 moi j'aurais dû le sortir tout de suite ça fait 1 sur 2 exposant n plus 1 intégrale de 0 à plus l'infini de Un exponentielle de moins U du et ça c'est IN donc finalement la simplification qu'on va pouvoir faire c'est que JN c'est 1 sur 2 exposant n plus 1 fois IN donc ça ça va être assez pratique effectivement pour calculer les quantités qui nous intéressent par exemple celle-ci on va pouvoir calculer directement J1 le J1 qui est ici qui est là voilà et bien on va le calculer directement avec cette relation donc ça c'était une petite aparté et on retourne à notre calcul et donc on va pouvoir calculer c'est 1 c'est égal à J1 donc c'est égal à 1 sur 2 exposant 2 on est à 1 fois I1 donc ça ça vaut combien ah oui attendez il ne faut pas que j'oublie il manque quelque chose ça en fait ce truc là si on veut prendre le même terme ça c'est J0 j'oublie de le noter et J0 on connaît déjà un niveau 1 de l'autre donc du coup ça me donne quoi pour C1 s'il vous plaît 1 quart plus 1 demi donc ça fait moi je trouve 1 quart moins 1 demi ah oui moins 1 demi autant pour moi moins 1 demi donc ça fait moins 1 quart oui c'est ça et donc c'est bon donc C1 c'est moins 1 quart et voilà on progresse dans la connaissance de notre polynôme de notre fonction approchée alors C2 maintenant cette fois-ci j'ai oublié de j'étais un peu vite en fait ici parce qu'effectivement il ne faut pas que j'oublie non plus de calculer la norme de L1 carré que vaut la norme de L1 carré j'étais un petit peu vite ici parce que normalement pour obtenir C1 je vous rappelle la définition qui est là-haut là eh bien il faut que je calcule aussi il faut que je divise par la norme de L1 carré on l'avait calculé avant on l'avait déjà calculé c'est ça donc L1 carré c'est égal à 1 et c'est pour ça que je ne l'ai même pas utilisé ici tout à fait ça marche alors maintenant on va terminer avec C2 bon là c'est purement calculatoire donc on reprend la définition c'est G K R L2 sur L2 scalaire L2 on va je vais le faire en deux morceaux on va calculer le premier terme donc G scalaire L2 c'est égal à l'intégrale de 0 à 0 voilà on avait trouvé quoi pour L2 je ne m'en souviens plus vous pouvez me redonner L2 s'il vous plaît x carré ou en 4x plus 2 d'accord donc G c'est exponentiel de 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 on va avoir exponentiel de moins x par exponentiel de moins x donc exponentiel de moins 2x facteur donc 2x carré moins 4x plus 2dx voilà ça c'est le premier scalaire donc ça si vous faites le calcul ça fait 2j0 moins 4j1 plus 2 fois j2 ça me paraît bizarre ce que j'écris il n'y a pas de 2 non il n'y a pas de 2 ouais ça paraissait trop bizarre merci alors après vous n'avez plus qu'à faire les petits les petits calculs et vous allez trouver que ce terme là alors moi c'est ce que j'ai trouvé une fois que j'ai tout calculé vous reprenez les définitions de j et de i de i n et de j n et vous allez trouver que ce terme là ça fait a car et de la même façon vous calculez l'autre terme c'est à dire la norme de l2 au carré alors le terme il est un peu plus compliqué puisque là vous allez avoir l'intégrale de 0 à l'infini de x carré moins 4x plus 2 au carré exponentiel de moins x de x et donc ça en fait c'est égal alors là ça se complique un petit peu alors ce terme il n'est pas en jn il n'est que en donc ça vaut i4 moins 8 fois i3 plus 20 fois i2 moins 16 fois i1 plus 4 fois i0 il y avait une question là ? non 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 ok bon encore une fois c'est que du calcul il ne faut juste pas se tromper et à la fin on trouve 4 donc si je divise un quart par 4 ça veut dire que c2 c'est égal à un seizième donc là et bien je viens de trouver ce que vaut g tilde je vous rappelle g tilde du coup c'est c0 l0 c1 l1 plus c2 l2 j'ai juste à développer tout ça donc ça fait un demi fois l0 c'est à dire fois 1 plus x moins 1 un quart de moins un quart ça c'était notre c1 plus un seizième de x carré moins 4x plus 2 donc ça c'est la projection ce que je viens d'écrire en fait je vais le faire c'est la projection orthogonale perpendiculaire de exponentielle de moins x sur la base l0 l1 l2 donc c'est une approximation de l'exponentielle de moins x alors si vous avez écrit 1 6ème au lieu de 1 16ème ah oui c'est faux ça merci 1 16ème voilà donc maintenant si je veux vraiment répondre à l'énoncé il faut que je développe ce polynôme là le dernier polynôme que je viens d'écrire pour ne faire apparaître que des termes constants des termes en x et des termes en x carré donc si je fais ça je vais trouver que j'étile c'est 7 8ème ça c'est mon terme constant moins x sur 2 plus x carré sur 16 et ça vous reconnaissez du coup ce que vaut A 7 8ème B vaut moins 1 demi et C vaut 1 6ème conclusion on a trouvé A et B et C qui minimisent l'intégrale qui était donnée dans l'énoncé est-ce que ça vous paraît ça vous paraît difficile un truc comme ça ou ou ça se passe on l'a vu une fois non je ne pense pas mais premier abord non il faut le voir une fois il faut le voir une fois clairement il faut le voir une fois est-ce que vous pouvez juste réexpliquer la méthode parce que là je vais avouer quand même sur la fin avec les i les j les c je me suis un petit peu perdu quand même d'accord donc je réexplique globalement je reprends juste du départ de même que les éléments à connaître pour la méthode parce que par exemple la formule que vous aviez avec g est-il est égale à la somme de produits scalaires de g et li sur le produit scalaire la formule qu'on voit ici celle-ci est-ce qu'on est censé la connaître je vois qu'elle vient du cours mais on doit être censé la connaître du coup on pourra la retrouver mais tu la connais déjà en réalité tu la connais déjà regarde je reprends mon petit exemple à dessous qui était là celui-là d'accord oui en réalité tu la connais regarde tu l'as exactement là la relation tu vois je l'ai même écrite comme ça la seule différence ici c'est que les e i c'est une base orthonormée mais si imaginons que ça ne soit pas une base normée juste orthogonale je serais obligé d'écrire que c'est ça divisé par e i scalaire e i c'est ce que tu ferais en fait si ce n'était pas normé si ce n'était pas normé pardon c'est déjà une famille orthogonale les e i mais tu diviserais simplement par e i scalaire e i ici tu ne le fais pas parce que comme tu prends des vecteurs normés e i scalaire e i ça fait 1 donc on ne le fait pas mais donc en réalité tu la connais déjà cette relation alors là il y a une petite nouveauté quand même ici il y a quand même une petite nouveauté la nouveauté c'est que ici alors il se trouve que dans l'exercice on est dans une base finie qui va de n à 0 à n égale 2 mais dans un espace vectoriel de type Hubert en fait tu pourrais très bien avoir une base infinie donc par exemple les polynômes de la guerre tu pourrais très bien avoir une base infinie de polynômes de la guerre bon après si tu veux faire un calcul et une approximation en général on est toujours dans des bases finies sinon ça n'a plus beaucoup d'intérêt donc si entre autres ici pour répondre à la question du Td c'est que quand vous voyez le tracé de la fonction exponentielle de moins x qu'on cherche à approximer et l'approximation qu'on vient de faire avec le polynôme de degré 2 qui est la parabole qui est en rouge vous apercevez que l'approximation n'est pas si mal que ça mais plus vous allez vers la fin plus vous éloignez plus l'écart est énorme donc c'est pas terrible mais il faut relativiser il ne faut pas oublier qu'on n'a pris que 3 polynômes de la guerre s'ils en prenaient une infinité vous allez pouvoir exactement approcher la courbe alors là ce qui est intéressant d'ailleurs c'est de regarder c'est de regarder en fait l'erreur d'approximation c'est ça c'est ça qui est intéressant dans cet exercice et je crois qu'on ne vous le demande pas non on ne vous demande même pas en fait l'erreur d'approximation donc j'ai plus beaucoup de temps mais je vais quand même vous montrer parce que ça je pense que c'est vraiment important puisque c'est quelque chose qu'on va systématiquement utiliser c'est à dire que on va faire des approximations de fonctions pour trouver des résultats entre autres avec la méthode des éléments finis on va faire que ça c'est à dire qu'on va faire que des calculs approchés mais le gros avantage et c'est ce que vous êtes en train de voir là c'est que on va pouvoir le faire avec une erreur qui est connue et une erreur qui est calculable oui parce qu'en fait l'erreur d'approximation que vous avez ici entre donc exponentielle de moins x et et le polynôme que vous venez de trouver cette erreur en général on prend l'erreur au carré et bien c'est le produit scalaire de alors j'ai parce que ça risque d'en perturber certains vu qu'on est dans un cas particulier c'est exponentielle de moins x moins le g tilde qu'on vient de trouver scalaire exponentielle de moins x fois moins le g tilde qu'on vient de trouver ça c'est l'erreur au carré d'accord donc si vous voulez calculer que l'erreur vous prenez là-dedans vous prenez la racine carré de cette erreur et c'est fait si vous faites le calcul vous pouvez le faire ce calcul maintenant que vous avez g tilde vous faites ce calcul moi je l'ai fait alors je ne l'ai pas fait à la main parce que c'est un petit peu long quand même cette erreur au carré vous allez trouver que c'est alors moi je n'ai pas calculé l'erreur au carré j'ai calculé l'erreur vous allez trouver que l'erreur en fait est finie et elle vaut racine de 3 sur votre chiffre voilà donc ça ça permet d'expliquer pourquoi la différence entre g et g tilde croit alors que l'erreur a une valeur finie alors pourquoi ça ça vient du produit scalaire parce que si vous calculez l'erreur c'est l'intégrale de 0 à l'infini à l'erreur au carré pardon de g moins g tilde je n'ai pas mis le exponentiel à chaque fois voilà exponentiel de moins x ça c'est ce qu'on appelle le poids dans le calcul du produit scalaire et ce poids là vous voyez que c'est un poids qui tend très très vite vers 0 quand on a x qui tend vers l'infini et c'est lui qui va en fait tout minimiser voilà et donc du coup et bien c'est lui qui va faire que l'erreur va rester finie malgré le fait que on tend vers x quand on va faire tendre vers x vers l'infini on a l'impression que les cours c'est pas une impression qu'elles s'éloignent énormément mais le fait que le produit scalaire fasse intervenir un poids qui est en exponentiel de moins x bien ça va faire qu'on va pas voir de signification entre la courbe approximée et la courbe qu'on cherche et la fonction qu'on cherche à approximer cette erreur là en fait va être quand même finie à cause de ce poids là donc ça à calculer pour plus tard pour vous pour vous entraîner vous avez juste à refaire le produit scalaire de exponentiel de moins x moins g tilde par lui-même ok ça marche il est 15h48 alors on est un petit peu en retard j'ai un peu trop traité sur les exercices donc la prochaine fois alors si j'ai bien compris la technique on devrait être en présentiel c'est ça exactement d'accord donc ce que je vous propose c'est que pour la première prochaine fois alors l'avantage c'est que c'est très c'est très similaire à ce qu'on vient de faire le prochain exercice c'est l'exercice 6 sauf qu'on vous donne une autre base cette fois-ci c'est pas les polynômes de la guerre on vous donne les polynômes de le genre c'est aussi une base orthogonale alors l'avantage de cette base c'est que la norme de tous ces éléments au carré vaut toujours la même chose elle vaut 2 divisé par 2n plus 1 donc du coup c'est facile de faire les calculs des coefficients ci sur cette base puisque la norme des polynômes de la base au carré c'est toujours une valeur en fonction de n alors ici par contre faites attention on va changer de domaine sur l'espace vectoriel puisque tout à l'heure on était entre 0 et plus l'infini et là on va intégrer sur un domaine entre moins 1 et 1 voilà et la fonction qu'on va approximer par un polynôme de degré 2 cette fois-ci c'est un art tangente alors le minimum qui est inférieur à 2 millième si vous voulez le calculer il faut simplement que vous fassiez le calcul de l'erreur telle que je vous l'ai présenté sur le dernier exercice voilà alors ce qu'on je vous préviens tout de suite donc la prochaine fois on sera en présentiel donc on va essayer d'être beaucoup plus interactif en présentiel et l'interactivité va se traduire par le fait que vous allez passer au tableau ok c'est vous qui rédigerez au tableau à la limite je vous propose de vous arranger comme vous en avez envie c'est-à-dire que vous avez le droit de discuter entre vous dans le groupe de travailler ensemble vous pouvez vous répartir les exercices qu'il y a à faire alors si je regarde bien la fiche de TD3 normalement il y a l'exo 7 et 8 donc il y aura le 6, 7, 8 et l'exercice 1 de la prochaine fiche de TD voilà donc vous répartissez les exos et puis ensuite vous me dites qui a plutôt préparé à l'exercice je le fais passer au tableau ça permet d'aller un peu plus vite et de voir alors je ne veux pas forcément quelqu'un qui réussisse bien à la limite au contraire quelqu'un qui a plein de questions ça me va aussi très très bien donc vous voyez ce n'est pas forcément quelqu'un qui a réussi l'exercice ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas su très bien comment faire et qui s'est fait aider par d'autres personnes mais qui a mal compris ou pas bien compris ce qu'on lui a dit vous voyez ça me va aussi donc vous mettez d'accord et on travaille comme ça pour la prochaine fois voilà écoutez je vous remercie et désolé d'avoir été un petit peu long parce que j'aurais dû m'arrêter 5 minutes avant